S'ils se sont mariés en 1976, Michel Berger et France Gall n'ont pas vécu leur idylle jusqu'à la fin de leur vie. Sous-titrage ST' 501 « Elle songe en ta mère, une carrière de chanteuse », écrit Gala en citant la biographie. La même année, la journaliste de l'Aube, Sophie Delassa s'était également intéressée à la relation entre Michel Berger et Béatrice Grimm. Yves Bigot, qui creuse davantage cette période trouble, révèle que le chanteur projetait de s'installer à Santa Monica, Californie, avec sa nouvelle compagnie, une certaine Béatrice Grimm pour laquelle il venait de réaliser un album entier, inédit à ce jour. « Elle serait l'auteur des paroles, en anglais, tandis que lui aurait signé les mélodies et la production de ce disque fantôme, dont la sortie devait suivre la tournée double jeudi », écrit Pur Peuple. Et Fabienne Thibault de rajouter, en 2015, dans le même hebdomadaire, à Ramatuel, Michel tenait à rester au calme pour travailler avec Luc Plamandon et régler ses problèmes de couple avec l'avocat, avant de rejoindre Béatrice Grimm à Los Angeles, où il devait préparer sa vie avec elle. Sous-titrage ST' 501 J'en veux beaucoup à France de ne pas avoir accepté que je vienne à l'enterrement de Michel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501